Musique de générique Salut à tous bande de ça qui est bienvenue pour ce troisième All Lights On Me Alors attention aujourd'hui c'est pas n'importe quel All Lights On Me Aujourd'hui ça va être des Hadoken, des Shoryuken, des Tatsumaki Senfukaku, des Yoga Fire, des Tiger Uppercut Plein de trucs En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va pas parler de Street Fighter 4 Désolé je sais que vous êtes déçus On va pas parler non plus de Street Fighter 3 Désolé les experts Ni de Street Fighter Alpha Mais on va parler de Super Street Fighter 2 Turbo Et pour m'accompagner aujourd'hui j'ai le grand maître Attention hein, le grand maître au couteau de lion Zargat Salut Zargat Salut Zargat Et vous connaissez la chanson On va revenir un peu sur comment jouer sur Super Street Fighter 2 Turbo Je crois qu'on va apprendre à jouer un perso ultra pété Mais ça, j'en dis pas plus Et puis voilà, donc Trèfle de Bavarderie C'est parti Ok, bon ben C'est parti C'est parti pour un petit mode entraînement On va aller en mode entraînement Et on va aller en mode classique Alors avant même, peux-tu nous expliquer ce que c'est que le mode HD Remix C'est le arcade classique s'il te plaît D'accord Alors en fait, avant de parler de différentes versions du jeu En fait, HD Remix c'est une version qui a été refaite il y a quelques années de Street Fighter 2 Turbo Et en fait, ils ont proposé une version Remix Vous avez carrément modifié les sprites Ils ont fait des sprites en HD un peu dégueulasse façon jeu en flash Ok Ils ont refait les décors, ils ont refait les zik Ils ont refait le gameplay, ils ont su des trucs assez importants Et du coup, en fait, cette version-là, clairement À part les quelques mois suivant la sortie du jeu La difficulté était abandonnée par les joueurs D'accord Donc c'est pour ça qu'il est de convention, il est normal de jouer en version classique En version arcade classique Donc on va faire du training en version classique D'accord, ok Donc, Chun-Li, c'est ça ? Je vais présenter Chun-Li Présenter Chun-Li, ok, ça marche Et en validant pour le personnage, j'ai vu qu'il y a deux modes de jeu Il y a une version Super Turbo et une version Super Normal Quelle est la différence ? Et est-ce que ça, ça existe en version arcade par exemple ? D'accord Alors en fait, oui, ces deux gameplays existent en version arcade Là en fait, on a les personnages qu'on les choisit en version Super Ouais C'est les personnages de la version précédente en fait de Street Fighter 2 Qui est Street Fighter 2 de New Challenger D'accord Donc la première version CPS de arcade de Street Fighter 2 Donc ce qui est la quatrième version de Street Fighter 2 Sorti en 93 Ok, d'accord Et en fait, dans cette version-là, les persos n'avaient pas encore de Super Ils ne pouvaient pas déchoper Donc au-dessus, on a la version Super Turbo Donc ça, c'est la version 2X en fait D'accord, avec les Super et les déchops Avec les déchops et parfois avec quelques coups spéciaux en plus D'accord Quelques trucs qui changent, quelques commandes mouvants en plus ou en moins Des choses comme ça Donc c'est vraiment une révision quoi C'est vraiment deux versions différentes Une DLC Une DLC de l'époque De l'époque, oui Et en fait, dans la version Super Turbo Généralement, les persos sont un peu meilleurs Mais ça dépend en fait Il y a quelques persos qui sont très très bons en old Comme Ken Alors en old, c'est les versions super Voilà, old c'est super En fait, la convention, c'est d'appeler ces persos-là old Et les persos Super Turbo, les persos new Donc il y a certains persos qui sont 10 fois meilleurs en new qu'en old D'accord, ok DJ est vraiment très bon en new et très mauvais en old Ah T-Ox est plus ou moins l'inverse Sagat c'est l'inverse aussi Sagat est plus fort en old, donc super Exacto Qu'en new Turbo Sagat c'est vraiment un des top tiers du jeu en version old Parce que je me souviens avoir vu une vidéo de finale de Tougeki ou de tournoi, je ne sais pas laquelle Où t'avais Guile au fond T'avais Sagat sans Super à droite Et qui lançait des boules pendant un quart d'heure Ça c'est Voilà, c'est des Sagat comme ça, on peut en voir souvent dans le jeu En fait Sagat, il y a un soft ban de Sagat au Japon Quoi ? Un soft ban Qu'est-ce que c'est ? En fait, au Japon, c'est très mal vu de jouer old Sagat à 2X C'est-à-dire qu'il considère le perso comme tellement puissant Que du coup, en fait, un mec qui va jouer old Sagat, il va vraiment être mal vu Du coup, presque plus personne ne le joue sérieusement là-bas Et même un des anciens très bons joueurs de old Sagat L'a abandonné en fait pour passer au new D'accord Donc, c'est Muneo C'est un mec qui joue old Sagat Il a lâché parce que le new est devenu super fort avec le new Mais c'est quoi, rapidement, en nouveau une parenthèse Mais c'est quoi vraiment la différence entre un new Sagat et un old Sagat Vu que le old ne se joue plus autant qu'avant En fait, old Sagat, c'est un perso avec un style de jeu très binaire Il a des très bons projectiles avec très peu de recover D'accord, en fait, il y a des Sonic Boom quoi Il peut envoyer des boules, enfin, en fait, il envoie des missiles quoi On voit des missiles où il peut presque jamais se faire punir Il a un très bon dragon, il y a des bons normaux Enfin, c'est un perso avec un style strictement défensif vraiment horrible New Sagat, c'est un perso un peu plus exotique Avec pas mal de choses en plus Mais en fait, il est plus faible à tous les niveaux Il fait moins de dégâts Il est beaucoup plus punissable sur les choses qu'il fait Et donc, c'est presque un peu un perso à mix-up New Sagat, on ne peut pas vraiment dire ça Mais il a pas mal de petites possibilités en plus Donc, il a sa super Mais la super de New Sagat n'est pas aussi bonne Donc, la super de Sheldon Boxer par exemple D'accord, ok Et en somme, donc, s'il y a des persos new et des persos old La tier list doit être quand même compliquée Tout à fait Parce que ça veut dire que là, on a combien de personnages ? On en a 10, 14, 14 et 2 ? On en a 16, ouais C'est vrai qu'il y a 32 personnages ? Il y a 32 personnages, même 33 si on compte les Gookie Qui n'existent pas par contre en version new ou old D'accord Une seule version de Gookie Donc, effectivement, 33 persos Après, tant que Gookie, de toute façon, est interdit Tout le temps interdit en tournoi Sauf depuis 2001 Parce que j'ai vu un tournoi, il y avait un Gookie justement C'était en 2001 2001, d'accord C'était un Xmania en 2001 Où justement, c'est un tournoi en équipe de 3 Et en fait, ils avaient donné une dérogation Où Gookie était normalement interdit Ils avaient donné une dérogation à un gars Pour qu'en fait, il joue tout seul Avec Gookie Il avait une vie Et il est quand même, il a passé plusieurs tours Parce qu'en fait, le perso est tellement puissant C'est un perso horrible à Gookie Aspectator 2 Bon, il n'est pas prévu pour être joué par des humains De toute façon, il est beaucoup trop puissant dans ce jeu Donc, il faut l'oublier Ça ne sert à rien de faire du training avec Parce que de toute façon, vous ne pouvez jamais le jouer en tournoi C'est important à dire, ouais Ouais, c'est vraiment très important Donc maintenant, au niveau de la tier list 32 personnages Oui, c'est vrai, en fait En théorie, on devrait inclure les 32 personnages dans la tier list Mais il y en a certains qui sont tellement peu joués On va dire, Old Dalsim ou Old Chun-Li Que du coup, ils n'apparaissent pas dans la tier list en général Même si on pourrait les intégrer Et d'ailleurs, ce ne serait même pas forcément des lotiers Ce serait des personnes qui ne se débrouilleraient pas forcément mal Au Japon, il y a un bon joueur de Old Chun-Li C'est un peu Genity Mais c'est quand même un perso qu'on voit très très rarement Et après, il y a des persos Old vraiment nuls Old Blanca, Old DJ C'est catastrophique Même si on a un Old DJ à Lyon Yes Et pour terminer sur la tier list Parce qu'il y a pas mal de gens, à mon avis, qui sont curieux à ce sujet-là Quels sont les... Le top 3 du jeu Ou le top 4 même Alors, le top 4 On va avoir Old Sagat Claw Claw donc la griffe La griffe Balrog ou Vega Voilà Delsim D'accord Et Boxer Et Boxer Ces 4 meilleurs persos C'est ce qu'on appelle des S-Tierre S-Tierre Après, derrière, on va avoir plein de persos qui suivent, en fait, qui se battent pour être... Enfin, qui sont juste en dessous des S Qui sont Chun-Li Ouais Ryu Et... Suivi de près par DJ DJ, d'accord DJ Almit, il est en bas des... en bas des... des A tiers, quoi D'accord Donc après, il y a B, C, D, E... Ouais, après, donc, on a des mid tiers On a... Des persos comme Guile Ouais Kouken, Mew Sagat, Fei Long D'accord Dictateur, même, et plus ou moins un mid tiers Et puis après, bon, si on descend... Voilà, les persos qu'on va retrouver en bas, ça va être Camille Zangief Onda, à la limite... Zangief, parce que... Zangief, ça, c'est étonnant, parce que... Je me souviens avoir vu une vidéo Où tu avais un Zangief qui brutalisait un Dalsim dans le coin Ouais Georges Dalsim, il s'est fait presser dans le coin, il ne pouvait rien faire Mais... C'est parce qu'il a réussi à atteindre le coin Ah... En fait, s'il n'atteint pas le coin, ben... C'est mort, Zangief, c'est horrible D'accord, d'accord, donc... Il arrive que, tant que le Dalsim arrive à gérer son... Son match-up, comme on dit En face, l'adversaire n'a aucune chance Tout à fait Contrairement au Yahoo, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de téléport Qui l'emmène de l'autre bout de l'écran Il a un téléport, mais... Qui s'utilise pas si facilement que ça Et surtout... Il a un... En fait, il a un téléport qui sort rapidement, qui sort dans une frame Mais qui est son téléport arrière-pied Ça fait disparaître et réapparaître sur place C'est son seul téléport qui lui permet d'éviter des chocs D'accord, génial Donc en fait, t'es une choc, sauf que tu réapparaît Et du coup, le mec rechope Du coup, tu re-téléportes On a déjà vu ça dans les matchs japonais Où un Zangief chope, le Dalsim tu téléportes Il retape, il rechope, machin Et en fait, ça dure comme ça 3-4 fois de suite Jusqu'à ce que Zangief chope Après, il le tue D'accord, ok Donc, alors là, tu vas prendre Chun-Li en version old ou new ? Chun-Li, je la joue en version new D'accord Donc, voilà, c'est vraiment un très bon perso Notamment parce qu'elle a une très bonne super Ouais Un jeu perso que j'essaie de jouer depuis quelques mois J'ai pas encore une Chun-Li très malaise Mais j'essaie de m'enlure avec D'accord ? Donc, on parlera en détail Ouais On le sera On va prendre sa magnifique couleur Atomic Avec gros points Les amateurs de Zangief japonais reconnaîtront peut-être la référence Wow Atomic Boy, c'est un ancien joueur de Tio qui joue Zangief de cette couleur Ouais Et qui s'amuse à faire que des 720 Et c'est sa grande passion Il fait que des lariat en début de ronde pour charger sa barre Et quand elle est remplie, il faut sa petit pied 720 Ah d'accord, ok Et il gagne plein de matchs comme ça Ah ouais, c'est un escroc en fait C'est un troll, ouais D'accord, ok C'est marrant Alors, pour commencer avec Chun-Li Est-ce que tu peux nous expliquer comment il faut zoner avec ce personnage ? Comment il faut faire pour éviter que l'adversaire puisse rentrer dans ton périmètre d'action entre guillemets ? En gros, pour ceux qui ne savent pas, le zoning c'est également une phase alternative de défense Empêcher l'adversaire de sauter vers toi, l'empêcher de t'approcher Il y a une zone de sécurité autour du personnage Exactement, ouais Donc Chun-Li, pour ça, bénéficie de très très bons normons Ouais Et donc, notamment de ses médiums en fait Ses médiums, c'est vraiment la base de son zoning, c'est la base de plein de choses On a beaucoup utilisé les médiums de Chun-Li Notamment son moyen point de boue Qui en fait touche à la bonne distance Ouais Qui est très très intéressant Et en plus on peut, à partir de son moyen point, selon s'il est en barre Donc là, comme on voit là, ou en close, selon la distance à laquelle on fait On peut plus ou moins linker les choses derrière Donc, on peut mettre la balayette derrière le moyen point de boue Tout le moyen point peut aussi servir à faire des chop Et donc, du coup, à certaines distances, on va pouvoir faire du pressing à base de moyen précis Et puis en fait, ça peut vite se transformer en chop Tu peux re-choper, s'il te plaît ? Attends ta barre, elle monte Vas-y chop Ça fait mal ? Ça fait mal ? Ouais, c'est mieux Regarde, là, je vais faire une chop avec gros points Ouais, gros points Là, j'ai fait une chop avec moyen point Ah mais ça enlève plus avec moyen Ça enlève beaucoup plus avec moyen En fait, ça enlève, je crois, précisément 26% de plus avec moyen Et c'est comme ça, c'est une particularité du jeu C'est voulu de la part de Capcom De l'époque, hein Capcom 90 On ne sais pas, il y a plein de choses dans ce jeu On ne sait pas si elles sont voulues ou pas Elles sont Elles sont, ouais Elles sont Elles sont Et du coup, il faut faire avec Donc, en fait, Chun-Li, oui, il fait plus de dégâts avec ses chop avec gros points Donc, ouais, il ne peut pas choper avec gros pieds Voilà, que la chop moyen Moyen point Moyen point Gros point Ok Donc, voilà Moyen point Bon coup de zoning Un autre très très bon coup de zoning Ce sont pas moyen pied Je vois qu'il est relativement rapide Il y a une bonne portée Ouais Il y a très peu de recover Donc, le fait qu'il ait peu de recover Ça peut permettre de comboter des trucs derrière Ouais Voilà Alors, pour ceux qui ne savent pas, recover, c'est le retour du couf Le coup, si vous voulez, il y a ce que l'on appelle le start-up Donc, au moment où le coup démarre Ensuite, il y a le coup actif Donc, pendant combien de temps le coup reste actif Donc, peut toucher l'adversaire lorsque le coup est parti Et ensuite, la troisième phase du coup, c'est le recover Donc, la récupération du coup en français Voilà, j'ai réfléchi La récupération du coup Qui permet justement De définir si un coup est punissable ou pas Ou justement, s'il y a moyen de faire combo En fonction de l'activité du coup Et de plein d'autres paramètres Mais on va pas aller jusque là Donc, en somme Ce qui nous explique C'est que le bas moyen pied de Chun-Li A une récupération très très rapide Ce qui permet justement d'ailleurs de pouvoir enchaîner De pouvoir enchaîner Ou de pouvoir se décaler et faire une choppe Donc, pas forcément toujours le combo Parce que Chun-Li c'est pas un grand personnage à combo C'est pas comme DJ ou Fei-Long Ouais Le but avec Chun-Li, voilà Ça va être de tenir l'adversaire à distance Et de lui faire des mises à terre Et à partir des mises à terre Un peu comme tout le monde à Street Fighter 2 Bah de lui faire des mix-up Donc Chun-Li a aussi une très bonne balayette Qui a pas mal de portée Qui peut faire anti-air à certaines distances Et donc après la balayette par exemple On va pouvoir faire ce qu'on... Le crossover kick là Ça, c'est un coup vraiment pénible Donc ça marche pas dans le coin Parce que Tant que tu passes parti l'adversaire Donc on peut pas faire de cross-up dans le coin Un 2x Alors cross-up, pour ceux qui ne savent pas C'est le passage dans le dos Donc le passage dans le dos C'est une particularité que Capcom a créé Qui permet justement à notre personnage De taper dans le dos de l'adversaire Ce qui implique à l'adversaire De inverser sa garde Lorsque le coup arrive Donc ça permet justement un jeu mixé Dans le saut Donc on pourrait très bien Taper devant Ou taper derrière En fonction justement de la distance Donc ce qui permet aussi au cross-up De pouvoir De pouvoir enchaîner un peu plus facilement Que si on tapait de face Parce que Lorsque l'on fait un cross-up En généralité Lorsque le cross-up est bien fait C'est une genre d'ouverture de garde Parce que si l'adversaire veut faire justement Un anti-saut Ça passera derrière Donc ça va le taper dans le dos Pendant qu'il va vouloir faire son truc Donc c'est Ça oblige généralement La personne à mettre sa garde Exactement Donc si on voit Ça c'était un fake cross-up par exemple T'as l'impression que Tu vas passer dans le dos Et Ça c'est un vrai cross-up Donc quand tu vois C'est subtil de mettre sa garde Entre les deux Il y a un qui touche devant L'autre qui touche derrière C'est pas si facile que ça A défendre Par contre Shelby a un arc de saut Quand même assez haut C'est important Donc normalement Tu sautes pas graphiquement Comme ça sur un mec C'est ce genre de chose Que après l'avoir mis à terre Par exemple Là effectivement T'as fait un close-up punch Ça c'est un bon entier Donc si par exemple Tu le mets au sol Et moi Chez que Zangief Lariat S'il veut bien le faire Ok C'est pas la bonne config Voilà On change ta config vite fait Ouais Hop Euh C'est ouf Si on a des options Ok Donc Si moi je fais de l'ariat Est-ce qu'il y a quelque chose Qui pourrait casser l'ariat de Zangief Est-ce qu'il y a quelque chose Est-ce qu'on peut casser ? Là en fait là J'étais pas lancé le jump Et du coup tu peux faire l'ariat Donc en fait il faut faire l'visataire Là je crois que tu as fait un Et du coup ça va casser en fait Parce que j'ai fait mon son Un peu plus tôt que de tout à l'heure C'est déjà un peu tardi Ouais t'as mal timé Mais donc par exemple Là si tu veux trouver l'arrière Là-dessus Bah là je vais te le casser Effectivement Là j'essaie de le faire C'est impossible D'où justement L'utilité de chenille De ne pas sauter pour rien Voilà c'est ça Donc en fait je lis Des mises à terre Tu vas les trouver de plusieurs façons possibles Donc avec une balayette Parfois le mec Tu vas te sauter dessus Bah voilà Tu vas faire une boule Ou un truc comme ça Ou une chope Non déchopée Parce qu'en fait Pour ceux qui ne connaissent pas La déchopée On peut te montrer ça vite fait En fait ce qu'on va faire C'est que je vais te faire Moyen point Et après je vais te choper Ok ? Donc toi ce que tu vas faire Après le moyen point Tu vas faire légèrement décalé Tu vas faire arrière Et gros points D'accord Pardon Si Ah d'accord Et c'est une chose que les persos old ne peuvent pas faire Donc les persos super qu'on a vu tout à l'heure au moment de sélection D'accord Donc ça c'est un petit Enfin c'est un point d'ailleurs relativement important en faveur des persos new de manière générale D'accord D'accord Euh Ensuite Pour récapituler rapido Zoner avec le moyen Alors tu vas beaucoup zoner avec les moyens Enfin moyen point de boue Bas moyen pied Et la balayette Ouais Tu vas aussi zoner parfois aux hk C'est pas mal contre les persos comme Zangief Parce que Ca va laisser En fait les persos qui sont assez grands Ca peut les toucher au sol Ouais C'est les autres persos en général Faut être très prêt pour que tu les touche Ca peut servir d'entière Mais Bon Un mec qui va se décaler un peu Voilà D'accord Un peu avancer un peu reculer Est-ce que Son jeu de boule Est similaire à Riyu par exemple ? Parce que Riyu lui sont Sa façon de zoner c'est des adhokens et des dragons Ouais Bah en fait Oui et non Si tu veux c'est un peu le même principe de base Mais Sonny elle a Elle a un avantage par rapport à Riyu C'est qu'elle a moins de recover sur ses boules Donc Du coup tu peux Faire une boule Et si le mec te saute dessus Quand même réagir Faire quelque chose quoi En tout cas tu auras plus de temps que Riyu Pour ça D'accord Par contre c'est des coups à charge Donc voilà Ca peut pas se placer Totalement gratuitement non plus En fait Sonny elle a des projectiles qui sont pas mal Parce qu'ils ont pas beaucoup de recover Par contre ils ont aussi très peu de portée Donc là je vais faire la boule lente Celle-là elle touche Zangief en distance maximum Les autres persos les touchera pas en fait Ca va s'arrêter juste devant eux Parce qu'ils sont trop fins j'imagine Parce qu'ils sont trop fins Donc si je fais la boule grand point par exemple Là tu vois elle a encore moins de portée D'accord Par contre la boule grand point de Sandy C'est celle qui a moins de recover Paravec seulement Mais c'est celle qui va le plus vite C'est celle qui va le plus vite Et le moins l'air Et j'ai vu qu'il y avait des joueurs qui s'aidaient justement de ça Pour charger leur barre plus rapidement Tout à fait En fait il y a ça pour charger la barre Et sinon il y a son spinning bird aérien Alors en fait son spinning bird kick Qui est normalement charge arrière avant pied Tu peux le faire en l'air Et ça ça charge pas mal la barre en fait D'accord C'est assez sympa pour ça Et l'avantage de la boule c'est que tu charge la barre Tout en maintenant une distance de sécurité Enfin une zone de sécurité autour de toi Tu peux pour charger la barre aussi tu peux faire boule Et pendant l'animation de recover de la boule en fait Quand tu charges des mille pieds Tu vois ça sort directement sans étape atteinte Donc ça c'est un moyen de pouvoir charger sa barre assez rapidement Et pourquoi charger la barre ? Parce que Sheldon Lee a une très très bonne furie Donc voilà La furie de Sheldon Lee peut passer à travers des boules Ou genre de choses Elle a bien récibilité aux start-up Donc c'est Elle fait quand même des bons dégâts Et tu peux la faire et tu peux la faire en avançant Tout à fait Alors en fait il y a un bug dans le jeu Qui fonctionne sur trois personnages Sur Klo, Sheldon Lee et Honda Donc ça serait pas voulu de la part de Capcom ? Bah ça c'est comme tout à l'heure C'est Ok Donc en tout cas le fait est que c'est quelque chose qu'on doit exploiter dans le jeu C'est une partie du jeu Ouais En fait si on fait ça Ça m'invite de furie donc Arrière avant avant Arrière avant Arrière avant Arrière avant Et qu'en fait on valide pas avec pied Et qu'on maintient une direction avant Que ça soit bas avant 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 normal Ou saut avant A tout moment on peut déclencher la furie en appuyant sur pied Donc c'est optionné en l'air Et C'est très très puissant parce que ça permet d'avancer et faire la furie Ce qui est normalement pas possible avec un perso à charge Et bien sûr parce que la furie de chargée de Tunis c'est arrière Voilà Moi j'ai buffé la furie et je peux la déclencher quand je veux quoi Et en marchant en plus Et en marchant Ce qui peut amener pas mal de situations très intéressantes Parce que tu vas faire ça Puis le mec en fait il va mettre sa garde parce qu'il va croire que tu mets la furie Du coup tu vas le choper Et inversement voilà le mec il croit que tu vas le choper Tu vas lui mettre une furie dans les dents C'est assez sympa quoi Ah c'est super intéressant Et donc tu peux par exemple aussi la doper dans un saut Parce que tant que tu maintiens avant en sautant ou en te baissant Voilà Tu maintiens justement la direction avant Donc le jeu Là j'étais dans le coin c'est pas un bon endroit pour montrer Mais ce qui est bien avec la furie c'est que tu peux aussi parfois mettre Dans certains cas un JBL derrière En fait tu fais un follow up Voilà j'étais trop loin Ouais On peut mettre le Tencho Kyak en combo Plutôt à faire avec gros pied c'est celui qui va le plus vers l'avant Donc on fait la super Ensuite une fois c'est le charge Baoh Et une fois c'est le charge Baoh Donc ça c'est quand même des dégâts non négligeables Et qui sont totalement gratuits à la super Surtout à ce jeu là ouais C'est ça ça marche mid screen et si le mec est dans le coin Faut le mettre beaucoup plus rapidement derrière Ca touche pas qu'un hit Mais bon ça c'est toujours un petit hit à mettre en plus quoi C'est bien sympa Donc voilà pour ça super qui est vraiment Du coup j'imagine que vu qu'on peut la charger Tu peux facilement faire des combos Si t'arrives à Ouais tout à fait Voilà Si j'arrive On va faire des combos qui enlèvent quand même légèrement la barre Et euh Ouais bah c'est plutôt sympa quoi Ouais carrément même Carrément D'accord Ensuite euh Quelles sont ses entières à la petite Chunny ? Alors Chunny euh Contrairement à des persos comme Ken ou j'en sais rien Elle a pas un entière universel C'est très circonstanciel en général Euh Elle va avoir toutes sortes d'entières A commencer par le stand-ash cap Qui a une bonne hitbox qui tape vers le haut Mais par contre elle est quand même assez lent à sortir Donc il faut quand même bien anticiper pour sortir Sinon euh Dans certains cas elle a son Medium kick en close Donc ça veut dire qu'il faut sortir tard D'accord Là en fait si je le fais de loin ça fait cette animation là Si je le fais de près ça va faire ça Et ça c'est un coup qui tape vraiment vers le haut Qui fait très sympa Notamment contre Ryu C'est un coup qui est utile contre Ryu ça D'accord Euh Après contre un perso comme Guile Euh Si tu me sautes dessus de très loin Alors là ça va marcher parce que c'est vraiment de très loin Mais euh T'as le gros point qui peut faire entière de très très loin contre Guile Et euh Pourquoi Guile en particulier ? Bah en fait c'est par rapport au coût aérien de Guile Le saut medium kick de Guile qui normalement est un très bon coup aérien Avec une hitbox un peu reculée Le saut gros point de Enfin le gros point neutre de Chun-Li de loin Le casse Le casse C'est un des rares coups à le casser j'imagine Voilà c'est un des rares coups qui le casse très proprement Et qui fait que Guile Ne peut pas sauter de loin sur Chun-Li Même des sauts de rapprochement Si tu vois faire un Guile de loin faire un saut vers l'avant Bah toi tu fais un petit pas vers l'avant et tu fais ton gros point et ça va le casser C'est vraiment très très puissant dans le match-up contre Guile A utiliser sans modération D'accord donc en fait en somme elle a pas énormément d'entière quoi Il y en encore d'autres hein Donc là j'ai parlé de cela Donc à certaines distances tu peux faire balayette Ca peut marcher comme certains coups aériens Moi tu peux faire vas-y continue à sauter dessus Tu peux faire le Tenshokyak en entière Donc Tenshokyak qui est un coup qui ressemble un petit peu au dragon de Sagat Dans le sens où c'est un coup qui a de la récibilité seulement au début Et donc si tu peux faire entière avec il faut le mettre très tard en fait Il faut que le mec soit vraiment du salaire D'accord ok Et donc voilà Après il y a des trucs qui sont pas forcément des entières qui punissent ou qui tapent Mais qui permet de se barrer en fait Donc par exemple si tu veux me faire Fais moi ce gros pied Et puis tu veux me faire chope derrière comme ça Et en fait Alors attends que je fasse pas de bêtise Mets moi n'importe quel coup aérien et puis chope derrière Alors en fait le spinning bar de Shenley c'est un coup qui est Qui est en fait qui est bizarre au niveau de ses invincibilités Déjà parce que ça change tout le temps selon celui que tu mets Des fois tu vas passer dans le dos du mec des fois non Et c'est un coup qui est de manière générale A avoir tendance à faire whiff et plein de choses que le mec peut faire A part s'il met des options select dragons Ce qui peut se faire Les options select existent dans ce jeu Les options select existent à 2x C'est assez skillé à faire mais bon ça existe Donc c'est pour ça que contre les perso qui ont des options select Faut pas faire ça avec Shenley Et donc le spinning bird permet un peu de se barrer semi gratuitement Parce que si généralement même si le mec arrive à te punir Ca va être avec un bas moyen point ou un truc comme ça Et toi tu vas retomber sur tes pieds Donc il aura pas de mix up derrière Il aura pas de possibilité de te choper et de te mettre à terre Donc c'est très très important pour se donner un peu d'air en fait D'accord En fait ça revient un petit peu au même que faire un saquit C'est à dire encaisser volontairement un coup pour pouvoir se barrer Ou comme à street 4 tu peux avoir avec les savings ou des choses comme ça Faire des saquits Ou avec guide par exemple faire exprès d'encaisser un coup aérien Pour garder sa charge et après faire un flash kick Des choses comme ça Exact ouais Les saquits par exemple guide c'est très important Comme des personnes comme dictateur de maîtriser ça Tu fais exprès de prendre tel coup Mais après par contre tu sais que t'as la possibilité de faire un flash kick Et donc d'éviter les mix up qui peuvent suivre tel type de saut D'accord Ok Donc au niveau des anti air Alors j'ai parlé quoi Du close medium kick Donc ça voilà c'est ça Du gros point La balayette Du gros point à certaines distances Moyen point aussi à certaines distances Il peut servir mais bon Enfin ça c'est très très circonstanciel Bas moyen pied dans quelques rares cas Balayette dans certains cas Et puis Si vraiment le mec est très loin Bon tu peux entier avec une boule Mais ça c'est vraiment Sur un saut assez évident Hum Voilà Et ah oui sinon Un dernier très bon anti air de chenny C'est du air to air en fait C'est si tu vas-y saute moi dessus C'est le saut vertical light kick Ou le saut vertical hk Les deux en fait ont des très très bon hitbox Le hk en fait il touche très loin Mais il est actif peu de temps Alors que light kick Lui il est actif 55 frames Ce qui est assez abusé C'est tout le saut 55 frames c'est quasiment l'intégralité du saut C'est simple D'ailleurs si je le lance en Tu vois en Quasiment en étant juste au-dessus de ta tête Il va quand même te retoucher quand je vais retomber Quand tu vas retomber Et c'est un des rares En fait c'est une muraille ailleurs C'est je vais faire ça Et en fait d'ailleurs Si on peut faire un truc dans les options On va faire afficher les hitbox Et on va juste faire ça une seconde Et regarde en fait la hitbox de ce coup Bah les deux Si tu veux la zone rouge c'est la zone Qu'est-ce qu'il y a Viens pas me toucher quoi Voilà exactement La zone rouge c'est la zone rouge Tu vois par exemple Les autres coups ont des hitbox un peu plus équilibrés tu vois Mais là si tu veux celui-ci La hitbox n'est pas équilibré du tout C'est genre on a pas le temps On a pas le temps Faut sortir le jeu dans deux semaines Fais un truc Et donc d'ailleurs On peut comparer le light kick et le medium kick Parce qu'en fait le medium kick va encore plus loin Mais par contre il est actif très peu de temps D'accord Alors que le light kick là on voit qu'il est actif tout le long quoi Bah regarde Zangief par exemple En fait il est actif au niveau du genou Ouais Ah c'est pas un mauvais coup d'ailleurs Ce solo kick de Zangief Il a toutes sortes d'utilités mais D'accord Non mais regarde moi ça dure pas longtemps toi c'est Ouais 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 Bah tous les light aériens ne sont pas aussi longs Mais ceci dit il y a pas mal de persos à 2x Qui ont des light aériens qui sont actifs 55 frames Donc il y a le faux petit kill guile Le faux petit point de Ryuken aussi Qui sont actifs très très longtemps Il y a pas mal de persos qui ont sa dictateur aussi avec light punch et light kick Et bien avec Shunny c'est pareil avec les light punch aussi On va enlever les hitbox parce que c'est un peu moins joli Enfin c'est aussi dit ça peut être très intéressant pour expliquer les choses Ouais c'est très très utile On peut éventuellement les ressortir si on a besoin à d'autres moments Donc voilà pour les entières de Shunny Il peut y en avoir encore d'autres qui sont parfois très circonstantielle Parce qu'il faut faire entière avec juste le stand light punch Pour certains types de coups Genre les drills de Dalsim par exemple Pour faire entière avec ça Dalsim qui va t'agresser au drill Et en fait le meilleur truc à faire c'est ça Parce que c'est là où t'as moins le Le meilleur chance de le réussir en fait Parce que c'est pas vraiment important de faire des dégâts C'est surtout de te laisser de l'oxygène pour que le Dalsim puisse pas te choper Ou te faire des mix-ups qui servent ou des choses comme ça D'accord Ensuite comment il faut attaquer avec Chun-Li ? Alors avec Chun-Li en fait déjà ce qu'il faut pas faire C'est faire des sauts comme ça de loin Direct sur le mec sur un mec debout Parce que Chun-Li reste quand même relativement longtemps en l'air Et donc ses sauts se punissent quand même Voilà Le close light punch c'est un très très bon coup Donc combo fade par exemple un joueur Zangief de Lyon se sert excellemment bien Et donc le close light punch de Zangief marche très bien en entière contre Chun-Li Le lariat marche en fait La plupart des personnes ont des entières assez évident contre ces choses là Donc il faut éviter de le faire Donc en fait attaquer avec Chun-Li Déjà ce qui est bien c'est de réussir à trouver une mise à terre Donc en fait voilà je vais trouver une mise à terre avec balayette Et là après la balayette bah tu vas pouvoir faire ce crossover kick Donc c'est apparemment un gros pied qui est très pénible Là je l'ai fait trop tard donc t'as pu faire un reversal lariat Et sinon donc tu peux faire ça ou alors tu peux faire Tu vois des mix-ups devant-derrière Ou des cross-ups en milieu Donc cross-up que tu vas faire avec medium kick Là c'était en fake Et là c'est un vrai Là la subtilité entre les deux est vraiment très légère pour le voir Et dans les deux cas j'étais non là j'étais pas en safe jump sur le deuxième Mais sur le premier il me semble que j'étais en safe jump Si t'avais fait un lariat j'aurais eu le temps de mettre ma garde et voilà D'accord Donc ça c'est une des façons d'attaquer Sinon avec Shun Lee bah en fait faut avoir un Ce qu'on appelle un zoning agressif c'est à dire Alors tu vas faire des boules et puis si tu vois que le mec saute par dessus bah Tu vas essayer de punir son saut avec un saut avant petit pied Ou même avec un Pardon avec un Sur verticale HK Ça c'est très bon ça touche quand même relativement loin On va essayer un coup Ouais c'est vrai que c'est Il faut faire et taper instantanément Ça fait des dégâts très corrects et puis ça met à terre en fait Donc ça c'est un coup aérien qui met à terre ça serait quand même très puissant Et du coup derrière t'as largement le temps Voilà si je le fais à cette distance là Je peux le bien mixer quoi Donc ça c'est quand même Shun Lee est un des persos du jeu qui marche le plus vite Avec Klo et Camille Et donc ouais c'est T'as toutes sortes de crapuleries T'as vraiment toutes sortes de trucs sympas à faire avec elle Bon globalement c'est pas un perso qui nécessite de Beaucoup savoir faire de combos Il y a quelques uns qui sont utiles Un combo qui est pas mal contre les Shoto Si par exemple en fait tu vas être à peu près à cette distance d'un Shoto Il va te faire une première boule Et tu vas être grillé qu'il va directement vouloir en faire une deuxième Et tu vas lui faire Pardon Tu vas faire so So medium kick Stun gros point boule Et dans beaucoup beaucoup de cas en fait ça va stun le mec Et ce 3 hit même Zangief parfois c'est un petit peu aléatoire Mais parfois c'est un peu de stun Et tu vois s'il va pas stun tu mets n'importe quoi derrière Et il est stun quoi Elle a des links d'ailleurs Shun Lee Qui sont vraiment puissants Quand Zangief C'est Vanity kick Stun gros point Ou Vanity fart gros point même à certaines distances Là c'est un parfait combo mais tu peux faire combo avec ça Ouais C'est très très puissant c'est des vrais bombes à stun Après il y a des joueurs japonais comme Fujinuma Qui s'amuse à faire des links encore craqués Et que je rate la plupart du temps Mais on va essayer Ça c'est un 2 hit Si tu prends ça après avoir pris quasiment n'importe quel autre coup T'es stun T'as un medium et un gros pied C'est trop trop violent quoi Tu peux même je crois que tu peux le faire Tu peux le faire en 3 hit à partir d'un cross up Mais bon c'est C'est particulièrement dur Mais bon ça c'est vraiment pas les trucs les plus importants Si on va avoir de Sony Et en tout cas faut pas oublier que voilà Elle a des bons normaux en entière Mais globalement elle a pas vraiment de dragon en entière ultime Donc faut quand même Faut quand même avoir un style de jeu assez prudent avec elle Et il faut beaucoup exploiter le fait que ça soit un perso qui marche très vite Et du coup on peut faire beaucoup de variations cool au shop Parce qu'en fait à 2 hit il y a pas de D'option select de déchop avec Barrière comme un style 4 Donc tu peux pas Avoir un truc qui couvre à la fois Les couleurs et les shops D'où l'option select C'est une manipulation qui permet de couvrir Deux choix différents Donc on fait par exemple dans le street fighter 4 Il suffit de déchoper en te baissant Ca te permettra de couvrir les décalages shop Et si on te shop Ca te permettra de déchoper justement Voilà Et ça c'est pas possible à 2 x Parce que pour faire une déchop ou une chope T'es obligé d'avoir une direction avant arrière Qui ne soit ni haute ni basse Parce que les shops se font avec les directions Et un seul bouton Donc du coup avec Sean Lee tu vas faire Bamid kick qui va toucher en garde Et derrière en fait Bah le mec il va hésiter à vouloir Faire quelque chose pour pas se prendre la chope Ou faire quelque chose pour pas se prendre une balayette En fait toi tu vas mettre un bas mid kick en garde Et après tu as la possibilité de faire une balayette Ou faire une chope Ou accessoirement si tu avances super Ouais ouais Alors par contre tu peux pas Enfin si tu peux mais très difficilement Avancer et faire un mid kick Parce que si tu appuies sur mid kick C'est la super qui va sortir D'accord oui oui Il y a une fenêtre de 2 frames Ouais De conservation de charge Où tu relâches la direction en avant Tu fais un kick Tu reviens en avant Et la super sort quand même Donc ça c'est assez technique Très technique parce que 2 frames c'est que dalle quoi 2 frames c'est 1 15ème 2 secondes 2 animations quoi En fait c'est assez faux Mais tu as fait quand même Et euh... Et tu peux faire ça aussi sur des crotchets Donc par exemple euh... On va faire un peu trop tôt Ah ouais bien joué Et euh... Donc ça c'est... Ouais bah c'est assez puissant C'est euh... Ça peut surprendre Parce qu'en fait derrière un concept Tu vas jamais t'attendre à une super Bah oui carrément Ah bah oui Il y a des joueurs américaines Chaudit qui s'aimait souvent A faire ce genre de phase euh... Ah ouais c'est chaud c'est chaud Euh... Donc ouais donc en somme avec elle euh... Attaquer en fait on n'attaque pas forcément quoi Ah ouais c'est chaud c'est chaud Euh... Shun Lee globalement est un perso Quand même plutôt défensif Alors il y a quelques match-up Qui t'oblige à attaquer Euh... Donc des match-up comme Sagat Tu peux pas euh... Vouloir rester à longue distance Avec Shun Lee Parce qu'elle est trop faible Au niveau de son jeu de projectile Par rapport à Sagat D'accord Et t'es un peu obligé de l'attaquer Même si euh... Partir à l'assaut n'importe comment Contre un Sagat Bah tu vas te retrouver avec des gros dragons Dans les dents Et... Et ta barre de vie va voler en éclair Yes Parce que le gros dragon de Sagat C'est très très mal Donc euh... Un Zangief contre un Honda Bah faut tout faire pour le tenir à distance Et alors là Toutes tes jolis combos Tu les oublies Parce que t'auras presque jamais l'occasion de t'en servir D'accord Et c'est pas grave Shun Lee n'a pas besoin de combos pour gagner Il y a beaucoup de très bons gens Shun Lee Qui font presque aucun combo Et qui arrivent à gagner plein de match avec Donc voilà Les combos c'est plus pour s'amuser Pour faire le cake avec autre chose D'accord Et avec Shun Lee Quels sont les coups à ne pas faire ? Alors quels sont les coups à ne pas faire ? Euh... En fait... Shun Lee Quasiment tous ses coups ont utilité Donc ça c'est quand même euh... C'est un... Une défense du perso hein Tu vois même le... Le... Le phare light kick qui est bizarre En fait il a... C'est un air de poke et c'est un peu de distance En fait elle a pas vraiment de choses à ne pas faire Les choses à ne pas faire finalement avec Shun Lee Bah c'est de sauter sur un mec de l'ordre Mais ça c'est un truc un petit peu général dans le jeu Euh... Le seul perso qui peut beaucoup se permettre de sauter sur les gens c'est Claude Parce qu'en fait il retombe très très rapidement C'est ça Donc il a... Bega la griffe entre guillemets Mais Shun Lee bon clairement Là tu sautes à cette distance sur un mec Il a tout le temps du monde pour faire entière Ca c'est des choses à ne pas faire Après euh... Les choses à ne pas faire On va dire les erreurs à ne pas faire quand tu débutes avec Shun Lee C'est de... De se dire que puisqu'elle a une choc puissante Ne vouloir faire que ça Et quand certains types de persos avec Shun Lee Il faut accepter de ne pas choper Les chopper Euh... Donc c'est plutôt à éviter quoi D'accord Mais euh... Mais euh... Cheminier c'est un perso très polyvalent Légèrement axé défense Mais euh... Il y a quand même des outils d'attaque très très important Euh... Elle peut faire énormément de dégâts dans des situations données Tu vois en fait voilà Enfin tu vois tu vas faire euh... Je sais pas Je vais essayer de te faire euh... Un combo qui est pas loin de 100% Et euh... Si j'y arrive Ah bah là ça va stunner là par exemple Ouais j'ai raté Ouais j'ai raté En fait euh... Quand je dis combo 100% c'est avec un stun au milieu euh... Donc c'est euh... Est-ce qu'il y a des damage bonus Lorsque le personnage est stun ? Voilà tu vois c'est un combo 100% Et ça tu peux le placer en match ? Non Parce que enfin c'est tellement circonstanciel Faut avoir la super qui est pleine Faut faire un saut gros pied de nature sur le mec euh... Enfin ouais... A l'ailleurs ça pourrait éventuellement marcher contre un Ryu Qui euh... Qui euh... Qui time très mal son Hadoken Ouais euh... Bah en fait euh... Avec Shunnik contre un Ryu Il y a comme euh... Ken Bogard appellerait ça un Gambit d'ouverture Si le Ryu démarre par un Hadoken contre Shunnik Potentiellement il peut perdre 70% de barre en 3 secondes Parce que si tu... Si tu démarres le rond dans un saut gros pied avec le mec fait Hadoken Tu fais saut gros pied euh... Stun gros point à bull Le mec est stun Et sur le stun tu leur fais le deuxième... Le même combo Et bah voilà... Le mec a mangé 60-70% de barre Après Shunnik Tant qu'elle a pas de barre suré Elle a pas vraiment de combos qui font beaucoup plus mal que Strait Elle a un combo que les japonais font euh... Qui est saut gros pied... Non saut gros point, stun gros point, 1000 pieds C'est assez difficile à faire mais euh... Donc toi là c'est ma sortie de 6 pieds Parce qu'en fait tu te sers de la priorité des points sur les pieds Donc en fait tu bourres points et petits pieds euh... Gros point et petits pieds en même temps Tu te sers la priorité des pieds en fait euh... Pour que ça... Ça fasse gros point contre ces petits pieds mais euh... C'est très très bon Ouais il y en a même certains euh... Sur un stun ils vont juste mettre une choppe quoi C'est un peu triste mais euh... Il vaut mieux mettre une choppe qu'un combo raté euh... Euh... Voilà pour euh... Un petit peu les bases du perso euh... Sinon qu'est-ce que euh... Quel est les... Combo de base à connaître avec elle ? Pour terminer avec euh... Le mode entraînement ? Alors combo de base euh... Vraiment facile... Parce que Shunnik a vraiment des lignes faciles... Enfin en tout cas il y a un certain nombre de lignes qui sont faciles c'est euh... C'est euh... Celui-ci par exemple. Saut moyen pied, c'était moyen point, balayette. Saut, moyen pied, moyen point debout et euh... Bas gros pied. Ou bas gros pied ou bas moyen pied. Ou bas moyen pied. Du coup euh... Si tu commences par un saut moyen pied ça veut dire que tu peux également euh... Le faire en cross up. Tout à fait. Donc on va essayer de le faire en cross up. Et moi je l'ai fait avec un version moyen pied à la fin. C'est légèrement plus facile de mettre le moyen pied en combo que la balayette mais c'est pas... Enfin dans le dans... La plupart des combos où tu peux mettre moyen pied tu peux aussi mettre la balayette. Et si le moyen pied peut se canceler avec une boule par exemple ? Tu peux s'annuler avec une boule ? Tu peux s'annuler avec une boule mais elle passera pas en combo. D'accord. Euh... Parce que t'es trop loin en fait au moment où tu veux faire... Là tu peux faire euh... Euh... À cette distance tu peux faire moyen pied boule mais par exemple si tu fais euh... Ben je vais essayer de le faire... J'ai le caraconte c'est sans faire exprès. Le caraconte c'est quand tu fais un... Quand tu parles euh... Donc pour ceux qui connaissent pas c'est euh... Quand tu sors un coup spécial euh... Qui va annuler le début d'un autre coup normal en fait c'est donc euh... C'est donc euh... Tu te sers de l'animation d'un coup normal pour euh... Et euh... Pour gagner en distance au niveau de euh... En distance dans certains cas. Dans certains cas ouais. En fait des fois ça te permet de faire des euh... Des euh... Des combos pas prévus comme euh... Par le jeu comme euh... Bah petit pied, bah petit pied super avec Ken ou des choses comme ça. D'accord. Et mettre la boule derrière. Mais la boule passera pas en combo. Mais par contre si le mec veut sauter à la fin du truc il va se prendre la boule. Il va se prendre la boule. Il va se prendre la boule. Il y aura un décalage naturel. C'est toi tu vas avoir une situation intéressante parce que tu vas lui faire des dégâts de gratte. Ou euh... Tu vas le pousser dans le coin ou juste comme ça. Donc ça peut être... Ça peut être intéressant de vouloir faire. C'est pas fait le combo mais peu importe. Et donc voilà. Donc le combo vraiment le plus simple. Ce serait sur moyen pied, moyen point debout et balayette. Ou... Bah moyen pied. Bah balayette c'est un... C'est légèrement mieux parce que euh... C'est la mise au sol et derrière la mise au sol. C'est la mise au sol. Et donc du coup bah... Vraiment le mix-up le plus facile à faire sur la mise au sol. C'est ça hein. C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... Tu vas voir. Tu vas voir d'avantage. Voilà. J'y garde l'avantage. Et là j'ai possibilité euh... Ou de mettre un lot. Tu vas faire un lot euh... Tu vas faire des... Tu vas faire des combos de ce type. Ou euh... Ou euh... De faire juste un coup et après chopper. Enfin en fait euh... Je me retrouve dans des situations euh... Dangereuses pour euh... Pour euh... La personne attaquée. Et même contre des chopper ou des perçois qui ont des bons livards seuls. D'accord. Euh... Euh euh... T'as un... On s'appelle un frais avantage qui est tellement important que voilà... Tu peux... Tu peux bien mixer quoi. Donc ce serait la phase de base pour le mec qui débute. Tu fais le petit combo, du coup derrière il y a une mise au sol et tu fais le coup. Le neckbreaker ou le crossover qui se fait en diagonale bas avant, le gros pied. Et du coup derrière t'as un avantage pour soit choper ou se barrer. C'est carrément une phase quoi. C'est un kata là que tu lui montres. C'est ? Un kata. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait, ouais. Ok, c'est bon à savoir ça. Voilà, et donc en gros, pour terminer, qu'est-ce qui rend le personnage si fort ? Ce qui rend le personnage fort, bah déjà c'est... Pour la mettre justement, pour la mettre en classe A quoi, comme tu m'as dit. En fait, ce qui rend le perso fort déjà au niveau de ses résultats en tournoi, c'est sa polyvalence. Parce que c'est un perso qui a pas mal de match-up équilibré et quelques match-up qui sont en sa faveur. Et surtout, elle a presque aucun match-up négatif. Match-up négatif, donc ça va être sa gâte. Et après, elle va avoir des match-up un peu compliqués comme Klo et Dalsy maimit. Mais sinon, globalement, Chun-Li s'en sort bien contre tout le monde. Et même des persos très puissants du jeu comme Boxer, bah Chun-Li, il lui tient bien tête. D'accord. Elle se débrouille bien contre Boxer. Ryu, c'est pas un cadeau, mais ça se gère. Gael, Chun-Li a plutôt l'avantage. Elle se débrouille très très bien contre tous les lotières. Enfin, les Anguievs, Kami, tout ça, c'est très très en faveur de Chun-Li. Félon, bizarrement, ça fait partie des match-up assez difficiles de Chun-Li. En fait, c'est très équilibré, c'est plus ou moins à 50-50. Donc, on peut très facilement se faire complètement compresser dans le coin en Félon avec Chun-Li. A cause des block stones très importants, des coups spéciaux de Félon. En fait, tu vas faire des chicken wings. Du coup, toi, tu vas mettre ta garde. Donc, du coup, tu vas pas avoir ta charge verticale. Et du coup, tu pourras pas te sortir du coin. Donc, tu vas te faire des chicken wings à l'infini. Et c'est assez chiant. Mais bon. D'accord. Dernière chose à dire sur le personnage, avant qu'on se tape sur la gueule ? Non, je crois que j'ai toujours montré le tour. C'est pas forcément exhaustif, mais bon, déjà, c'est quelque chose que... C'est déjà pas mal, ouais, de bonne base, déjà. Tout à fait. Bah, écoute, bah, dans ce cas-là, c'est parti pour quelques matchs, ouais. C'est parti. Alors, parti local. Donc, alors, moi, personnellement, je joue Old Ken, vu que je suis un vieux de la vieille, dès l'époque, saut gros pieds balayettes, saut gros pieds balayettes en Super Nintendo. Et j'aimais bien Ken, parce que sa musique, elle me faisait rappeler la référence de la musique Top Gun. Je sais pas si t'es au courant. Top Gun ? Ouais, ouais, justement. Ce jeu date des années 90. Moi aussi, je peux t'apprendre quelque chose, attention. Ouais, on dit, hein. Si tu veux, tu sais que le boxeur, c'est Mac Tyson. Ouais. D'où Mac Bison en américain. Enfin, en jap, pardon. Eh ben, Ken, si tu veux, la musique... Avant même de parler de Ken, pardon, Ryu, c'est... Ryu, je crois qu'il a été inspiré d'un manga ou de quelque chose comme ça. J'ai vu ça dans un... Dans un truc, je sais plus où. Et Blanca, c'est une référence à Hulk, ok, de l'époque. Ouais, c'est d'accord. Voilà, c'est logique. Edmond Honda, apparemment, il a réellement existé ou quelque chose comme ça. D'accord. Ouais. Et, enfin, j'arrive à Ken. La musique de Ken, si tu veux, elle est inspirée de la musique de Top Gun. La musique de... Comment on dit en français ? De fermeture du film. D'accord. Voilà, le N-Title, c'est la musique de Ken. Je te la préécoutais tout à l'heure. Je la mettrai pour vous à la fin, vous verrez. C'est la musique de Ken. Et c'est, quand j'ai vu ça, quand j'étais gamin, je me suis dit « Ah, mais c'est trop bien, c'est la musique de Top Gun. » À mon avis, de dans le film. Bon, j'étais un gamin, c'est pour ça. Et du coup, depuis... Ouais, mais j'ai bien, toi de dire. Ouais, moi aussi, carrément. J'ai mis en montant, mais... Et du coup, depuis, je veux mettre la musique de Ken. Voilà, on va mettre le stage de Ken. Sinon, on aurait pu mettre le stage avec la musique qui va avec nous, mais allez, on sera après. Allez, c'est parti. Ah, violent. Ah, c'est violent. Non, ça, c'est... Je peux me pas faire de dragon. Très bien joué, ça. Bien joué. Bien joué. Allez, c'est le combo. C'est vraiment un enfoiré. À la barre. En plus, t'es safe derrière, quoi. Euh... Contre Ken, ouais. Pas contre tous les persos. D'accord. Enfin, en fait, non, pardon. T'es safe en hot guard, et cette boule est plus ou moins garantie en gratte contre Ken, alors que contre d'autres persos, elle n'est pas forcément. D'accord. Quand tu passes derrière, quoi. À la frustration, quoi. Ah, qu'est-ce que c'est long? Ah, qu'est-ce que c'est long? Ah, qu'est-ce que c'est long? Oh, il passe pas, d'accord. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501